ok bonjour à tous aujourd'hui dont nous allons voir les listes de contrôles d'accès qui a déjà entendu parler des ACL ? Qui de vous a déjà entendu parler des ACL ? Personne ? C'est la première fois ? Vous également ? Alors, il faut dire en fait que les ACL ou encore listes de contrôles d'accès sont utilisées pour pouvoir, dans un réseau donné, pour pouvoir filtrer le trafic, c'est-à-dire d'une source vers une destination. Alors, ce trafic en fait dépendra. On peut décider à travers les ACL de filtrer par exemple les réseaux. On décide par exemple que tel réseau peut avoir accès à tel autre réseau et vice-versa. Ou alors, on peut aller dans un réseau, par exemple, on dit qu'un ordinateur, un autre spécifique, ne peut pas avoir accès à tel grand groupe de réseau. Ou alors, on ne peut pas avoir accès à telle machine dans le réseau. On voit un peu. Maintenant, les ACL également nous permettent de pouvoir aller plus loin, de manipuler jusqu'au niveau des protocoles. C'est-à-dire, on peut par exemple dire à un groupe de réseau donné, que dans ce grand réseau, en fait, où vous êtes constitué, le groupe des réseaux, si peut, par exemple, avoir accès à tel serveur. Mais par rapport à tel service, les empêcher d'avoir accès au service. Je ne sais pas si on comprend un peu ce qu'il dit là. Bon, je vais un peu essayer de dessiner cela pour illustrer au mieux. Bon, imaginons que nous avons un réseau comme ceci. Je vais mettre ici, je vais mettre ici R1, R2, R3. Là, c'est notre switch. Ici, PC1, PC2. Et là, également, on a un autre switch là. Là, c'est une machine serveur. Ça peut être un web serveur. OK? Alors, on a vu par exemple, lorsqu'on étudiait le routage, que sur les différents liens de chaque routeur, existe un réseau différent, n'est-ce pas? OK? Si on suppose que c'est le réseau 10, là, le réseau 20, ici, le réseau 30, ici, le réseau 40, par exemple. On peut, par exemple, décider que les périphériques qui sont dans le réseau 10 peuvent avoir accès au réseau 40. Mais, empêcher tous les autres du réseau 10 d'avoir accès au service web dans le réseau 40. On voit un peu. On peut supposer que dans ce serveur, si on a plusieurs services, il peut faire le web, il peut faire, par exemple, la messagerie, le transfert des fichiers. Donc, je peux mettre ici, là, la messagerie. La messagerie, là, il y a le transfert des fichiers. Le transfert des fichiers, bon, je vais mettre la FTP pour le transfert des fichiers. Ça veut dire que les autres, s'ils arrivent, en fait, sur ce serveur, ils auront accès à tous les services, mais excepté, quoi, le service web. Donc, on peut dire qu'avec les listes de contrôle d'accès, on peut davantage manipuler, en fait, même les protocoles. Pour mieux spécifier. Il est également intéressant aussi, parfois, on utilise aussi, même dans le filtrage des messages mis à jour les protocoles de routage. Bon, là, ce sont des configurations un peu avancées. Donc, en gros, ça, c'est en fait le rôle de liste de contrôle d'accès. Ils nous permettent de pouvoir soit autoriser ou encore refuser un trafic dans un réseau donné. C'est bon? Donc, en gros, c'est le rôle de la liste de contrôle d'accès. Maintenant, dans le cours, en fait, nous allons étudier deux types de listes de contrôle d'accès. Nous avons les listes de contrôle d'accès standards, qui, en fait, s'appliquent généralement le plus près possible de la destination et qui ne s'occupe, en fait, des adresses IP source, qui ne traitent que l'adresse IP source. Donc, premier type d'accès liste 1, access liste standard, qui, en fait, ne regarde que les adresses IP source. Et s'appliquent le plus près possible de la destination. Ça veut dire, lorsqu'on va analyser le trafic de la source à la destination, quel est le routier qui est plus près de la destination et quelle est son LNTF, si le routier également, qui est près de la destination. Donc, si je maintiens, par exemple, la topologie qui est ici, notre destination, c'est qui? C'est le service, n'est-ce pas? Quel est le routier qui est près de la destination? R3. Et quel est l'interface qui est plus près de la destination? C'est l'interface. Deuxième type dans les listes de contrôle d'accès, ce sont les ACL étendues. qui se placent, qui, en fait, utilisent trois types d'informations. IP source, IP destination, protocoles. Ça veut dire, en fait, dans les listes de contrôle d'accès, il y a trois types d'informations qu'on sera appelées à remplir. L'adresse IP de la source, qui, en fait, est en train de vouloir générer le trafic. Vers qui est-ce que ce trafic est envoyé? Et maintenant, on peut ajouter, en fonction des objectifs, atteindre le type de protocole à filtrer. Un peu comme tel était le cas ici, dans l'explication. On se comprend. Et les listes de contrôle d'accès étendues se placent le plus près possible de la source. Ça veut dire, si on revient encore sur notre cas ici, le cas d'une des listes de contrôle d'accès étendues, quelle route est plus près de la source ici? C'est le routeur R2. Quelle est l'interface la plus proche de la source? Cette interface-ci. Donc, en gros, voilà les petits trucs qu'il faut comprendre, en fait, dans les ACL. Maintenant, devant, également, on va parler aussi du sens du trafic. Le trafic entrant et le trafic sortant. Maintenant, la position, en fait, pour pouvoir identifier le sens d'un trafic, il faut toujours se remettre en question, à savoir d'où, où est-ce que débute mon trafic et où est-ce qu'elle va chuter. Une fois, donc, qu'on a compris ce sens, on comprendra également facilement la direction du trafic. Si on revient toujours sur notre topologie, on a un trafic qui s'est cliquée de ce point ou de ce point. Autrement dit, notre trafic va aller comme ceci avant d'atteindre la destination. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, dans la direction, il faut savoir, donc, que lorsqu'on quitte d'un point comme ici, sur PC1, pour arriver sur PC2, là, la direction ici, en fait, c'est un trafic entrant. Entrant dans R2. Une fois, donc, que le trafic touche dans cette nouvelle interface-ci, elle est qualifiée de trafic sortant. On comprend la logique? Le trafic qui va quitter de PC1 pour arriver ici au trafic web, quand elle va traverser le routier R2, sur cette interface-ci, j'appelle l'interface G00 et G01. À G00, on parlera du trafic entrant et à G01, le trafic sortant du routier R2. C'est bon? Une fois que le paquet arrive également sur le routier R1, on applique la même méthode. Sur l'interface G01, ici, on parlera du trafic entrant et ici, également, le trafic sortant. Et viser ça, là. C'est bon? Bon. Ici, en fait, on devait matérialiser plutôt par S parce que, en mettant ça, c'est le signe d'une liaison série, en fait. Ça devait être, en fait, série à S. C'est pas grave. On comprend ce qu'ici? Maintenant, si j'inverse le sens du trafic, puisque tout à l'heure, ici, ici, il devait être quoi? Un trafic sortant, n'est-ce pas? Maintenant, si j'inverse plutôt le sens du trafic et que je prends la source, cette fois-ci, de là à là, les rôles seront, cette fois-ci, inversés. Là, ce sera un trafic entrant et ici, le trafic sortant. Et à ce niveau-ci, également, c'est un trafic sortant. On comprend tout ça? D'accord. Donc, je pense que, globalement, ce sont les différents éléments que nous aurons à étudier durant ce cours portant sur les listes de contrôles d'accès. Alors, maintenant, dans l'écriture également des listes de contrôles d'accès, nous avons deux types d'écriture. Les listes de contrôles d'accès numérotées et les listes de contrôles d'accès nommées. on va voir également ces deux classes-là devant. Donc, c'est juste qu'ici, il n'y a pas de questions. On va entrer dans le vif du sujet. C'est bon, on peut aller? C'est bon, les concepteurs de réseau utilisent donc des pare-feuilles pour protéger les réseaux de toute utilisation non autorisée. Sur un routeur Cisco, vous pouvez configurer un pare-feuille simple qui assurera dans les fonctions de base de filtrage du trafic à l'aide des listes de contrôles d'accès. Maintenant, on peut configurer les listes de contrôles d'accès soit sur un pare-feu ou encore sur un routeur. Dans notre cas, ici, aujourd'hui, on va configurer ça sur les routeurs. Qu'est-ce qu'une liste de contrôles d'accès? Je pense que j'ai déjà principalement expliqué. Vous allez donc faire la lecture et on va expliquer ensemble. Merci. 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 Alors, ça c'est elle, c'est lui. Je suis pas assez elle. Je veux faire beaucoup de choses. Ça, on peut nous démarquer à vous. Assez bon, j'en ai. Ça, on peut nous démarquer des agences. Ça, si vous pouvez nous ajouter à vous. Ça, on peut nous démarquer des agences. Ça, on peut nous démarquer des agences. Ça, on peut nous démarquer des agences. Et est-ce que le bon temps est là, est-ce que le bon temps est là, c'est le bon temps, c'est le bon temps, c'est le bon temps, c'est le bon temps, c'est le bon temps. Donc, on voit en fait le rôle ou encore les tâches que peut faire une ACL dans un réseau donné. Je pense que ce test a été très bien présenté. On peut avancer, non? Filtrage dans le paquet. Il faut savoir donc que les listes de contrôle d'accès, en fait, ça travaille généralement sur deux couches spécifiques, la couche réseau et la couche transport, c'est-à-dire la couche 3 et la couche 4 du modèle OSI. La couche réseau, pourquoi? Parce qu'elle va manipuler les informations d'adresse IP. IP source et IP destination. La couche transport, parce qu'à ce niveau, en fait, on va interpeller quoi? Soit le protocole TCP ou UDP. Et on sait que ces protocoles, généralement, fonctionnent également avec des protocoles de la couche application qui sont propres mutuellement. Ça veut dire, lorsqu'on étudie, par exemple, le modèle de la couche OSI, au niveau de la couche application transport, si on choisit, par exemple, TCP, il y a des protocoles propres qui fonctionnent avec TCP et des protocoles propres qui fonctionnent avec UDP. Alors, allons-y, lecture. Qu'est-ce qu'un filtrage de paquets? Si on est, c'est une restricted. Si on est, c'est uneordeurgie de paquets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'économie. Comment fonctionnent les ACL? Allons-y. 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 Nous-mêmes en fait. Les ACLs sont transparents. On se comprend? Mais les ACLs se concentrent sur quoi? Les paquets qui transident dans l'équipement. Les paquets qui entrent ou alors les paquets qui sortent. On se comprend? Alors, maintenant, nous faisons comprendre que les listes de contrôles d'accès sortant sont plus efficaces pour des trafics dans lesquels la provenance se situe en fait à plusieurs niveaux. Je vais illustrer ça dans notre image tout à l'heure pour qu'on comprenne ça au mieux. Alors, regardez un peu notre illustration ici. Je l'efface là pour qu'on soit un peu lisible là. On n'a plus besoin de ça. Pour cette chose ici également, on n'a plus trop besoin de ça. Alors, imaginons-nous que ici sur R2, on avait notre routeur là à côté, un autre réseau au temps pour moi. On avait un autre réseau ici avec un switch là et un PC ici. On se comprend? Ça veut dire qu'ici pouvait être par exemple le réseau 50. Et ici, on avait dit quel réseau au départ? Le réseau 10, n'est-ce pas? Ok. Et qu'on voulait faire le type de filtre qu'on avait fait par rapport à ce serveur-ci. À ce serveur-ci au départ, on décide en fait d'appliquer ça sur le réseau 50 et le réseau 10. On nous fait donc comprendre que les ACL sortantes en fait sont davantage intéressants pour des trafics en fait qui disposent d'une même source. Pour des sources différentes en fait provenant de plusieurs nœuds ou encore de différents réseaux. Alors, regardez donc maintenant dans ce cas. Si on décide de pouvoir implémenter une liste de contrôle d'accès étendue pour pouvoir résoudre ce problème, ce serait un mauvais choix de venir en fait placer des listes de contrôle d'accès sur les deux interfaces pour dire tout le trafic qui entre ici là, filtré, et ce qui entre également ici, filtré. Parce que là, en fait, on va donner un double travail à l'équipement. On se comprend? Mais, qu'est-ce qu'il est donc recommandé de faire? De créer plutôt quoi? Une liste de contrôle d'accès sortant? Ou on positionne ça plutôt sur cette interface-ci? Vous voyez que le trafic qui est d'ici pour le serveur de l'autre côté et de ce côté pour ce serveur-ci passeront tous par haut via l'interface, par exemple, S0.0. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Vous voyez donc que la meilleure manière de pouvoir filtrer un trafic qui provient de ces deux types de réseaux, c'est de pouvoir poursuivre ça sur l'interface en trafic sortant. Une seule interface et faire le même travail que de donner plus de travail au routeur en appliquant ça sur chaque interface du routeur. En commençant mieux? D'accord. Maintenant, quelle est la dernière instruction d'une liste de contrôle d'accès? Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez créer des listes de contrôle d'accès, il y a une instruction qui s'applique par défaut, qui est en fait implicit deny. Implicit deny, en fait, c'est une instruction que le routeur crée sans votre avis. Ça veut dire à chaque fois que vous allez, par exemple, créer des listes de contrôle d'accès, implicit deny, son rôle en fait, c'est de bloquer tout l'ensemble du trafic. Ça veut dire qu'on allait créer votre liste de contrôle d'accès. À la fin, il va dire, je bloque le reste. Autrement dit, l'écriture d'une ACL normale vaudrait au moins qu'il y ait une instruction d'autorisation. Parce que si vous créez des listes de contrôle d'accès dans lesquels vous faites seulement bloquer, 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 à la fin, un petit peu c'est de deny pour dire bloquer, il viendra en fait dire bloquer le reste. Autrement dit, aucun trafic ne passera. Donc, dans la conception de vos listes de contrôle d'accès, pour qu'elle soit juste, il faudrait au moins qu'il y ait une instruction d'autorisation, même si vous bloquez n'importe quoi. Vous ne pouvez pas créer ni ce contrôle d'accès tout simplement en bloquant. Maintenant, le implicit deny viendra en fait s'appliquer à la fin et tout bloquer. Autrement dit, aucun trafic ne passera plus. On se comprend. Allons et lectures. Ok. Merci. Merci. Ok. Donc, on dit ici quoi? Une liste de contrôle d'accès qui n'a pas au moins une instruction d'autorisation bloquera tout le trafic. Maintenant ici, on va donc voir les types de listes de contrôle d'accès pour revenir à ce que j'expliquais précédemment. On va donc lire les listes de contrôle d'accès standard et les listes de contrôle d'accès étendues. Premièrement, les listes de contrôle d'accès standard s'occupent de quoi? Uniquement de IP source. Il n'est pas là pour regarder la suite. Il traite uniquement de la liste IP source. Voici l'exemple de configuration des listes de contrôle d'accès standard. Access liste 10. 10, c'est le numéro de la liste de contrôle d'accès. Permit. C'est l'instruction. C'est-à-dire autoriser. Maintenant, autoriser qui? Le réseau 1. Maintenant, si vous allez voir, rappelez-vous l'autre jour quand on a configuré la liste de contrôle d'accès, lorsqu'on voyait la NAT, on a eu à manier le masque générique. Je vais vous expliquer ça, n'est-ce pas? Le masque générique, c'était quoi? L'inverse du masque normal. Ici, c'est le masque générique. Il y a un réseau avec l'âge 24, c'est-à-dire 3 x 255, 0. Maintenant, pour calculer le masque générique d'un réseau, c'est simple. Vous prenez la valeur d'un masque normal. 4 x 255. Vous faites moindre le masque du réseau qu'on vous a donné. Si on suppose que j'ai un réseau qui est par exemple 3 x 255, 3 x 255, ça donne ceci. Ici, c'est 0. 255 moins 0, reste combien? 255. 255 moins 255, 0, 0 et 0. Si j'ai plutôt ici, comme le masque qu'on a donné, peut-être, combien même? Je peux prendre combien par exemple? 255.255.240.0. Son masque générique, c'est quoi? 255. Ici, ça me fait 5 là. 1 et 0, 15. Ici, 0, 0. Donc, le masque générique associé à ça, c'est 0, 0, 15.255. C'est simple, non? Donc, on me disait tantôt, dans les adresses IP, les ACS standards, on s'occupe ici de quoi? Uniquement de l'adresse IP source. Ce n'est que ça qui nous intéresse. Dans l'étendue, on s'occupera de l'adresse IP source, IP destination et numéro de port. Allons-y, lecture. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voici en fait dans les spécifications des différents types de listes de contrôles d'accès. Maintenant, regardez ici la configuration de notre liste de contrôles d'accès étendue. Vous voyez qu'ici on a mis quoi? R16 liste 103. Maintenant, on va également expliquer ce numéro-ci après. Il faut dire qu'elle est le contrôle d'accès standard. Vont de 1 comme numéro. Vont de 1 à 99. Il est étendu si je crois que c'est de 100 à 199. Je crois que c'est un autre comme ceci. Bon, on va voir ça devant, dans tous les cas. Donc, en fait, ça c'est le numéro. Ensuite, là, on a permis qui est quoi? L'instruction, n'est-ce pas? C'est une liste de contrôles d'accès qui permet d'autoriser. Ensuite, on a TCP, qui est l'un des protocoles de la couche transport dont on a mentionné tout à l'heure. TCP, pourquoi? Parce que le service qu'on souhaite filtrer, 80, qui est le service HTTP ou encore le web, fonctionne avec quel protocole de la couche transport? TCP. Donc, si vous ne maîtrisez pas ça, il est temps encore d'aller réviser cette partie-ci. Il faut savoir quels sont les protocoles, du moins, le protocole, les protocoles de la couche transport, TCP, UDP, MH, généralement avec quel protocole de la couche application? Sur Google, vous allez avoir autant de documentation là-dessus. Le premier résultat, on va vous donner ça. Alors, maintenant, observez là. On a ici IP source, qui est sur le réseau à le masque générique. Voilà l'IP de destination. On a mis any. On va étudier en fait ce que any signifie plus tard. Any en fait veut dire n'importe quelle destination. On se comprend? On va étudier ça plus tard. On pouvait spécifier en fait un réseau de destination spécifique ici-là, ou alors en mettant any, c'est pour divers, n'importe quelle destination. Maintenant, equal ici, en fait, c'est l'équation qu'on va faire. Ça, c'est l'égalité et 80. On va expliquer ça plus tard. OK. Numéro d'attribution. C'est un numéro dont je parlais ici tout à l'heure. La liste de contrôles d'accès standard vont de 1 à 99 et de 1300 à 1999. On se comprend? Et maintenant, la plage d'ondes ACL étendues va de 100 à 199 et de 2000 à 2699. Ça va? Maintenant, on peut lire en fait dans les petits schémas-ci. Également, c'est ces éléments. Mais ce qui m'intéresse ici plus, c'est l'exigence en fait des listes de contrôles d'accès nommées. Attribution d'un nom à liste de contrôles d'accès est également possible à la place des numéros de donner plutôt un nom. Les noms doivent donc se composer des caractères alphanumériques. Il est conseillé donc d'écrire les noms à majuscule. Les noms ne doivent pas contenir d'espace ni des signes de ponctuation. Il est possible donc d'ajouter et de supprimer les entrées dans la liste de contrôles d'accès. Là, c'est pour les modifications. Calcul du masque générique. Bon, ça, c'est une page que j'ai insérée pour voir comment est-ce qu'on calcule le masque générique. C'est un peu comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On prend donc, on écrit 4 x 255 et on prend la valeur du masque qu'on nous a donné dans le réseau en soustrait. Et ça nous donne la valeur du masque générique, tout simplement. Donc, cette lecture-ci, en fait, c'est lié à ça. Bon, on va passer pour gagner un temps. Vous allez lire ça dans le support plus tard. Maintenant, voici donc les conventions que nous allons voir dans l'écriture des listes de contrôles d'accès. Qu'est-ce que signifie host? Any. Tout à l'heure, par exemple, on avait any. Je vous ai dit any, c'est pour dire à tout le monde. OK? Tout le monde ou encore tous les réseaux, n'importe quelle destination. Maintenant, host, en fait, ici, représente un seul autre. Qui, en fait, le masque générique lié à un seul autre, c'est 4, 0. Donc, généralement, lorsqu'on souhaite filtrer un autre particulier, que de mettre, en fait, le masque générique 4, 0, on va taper tout simplement host. On va l'écrire tout simplement host. Et le routeur reconnaît déjà ça. Donc, lorsqu'on met host, en fait, c'est pour dire, c'est pour dire que le filtrage est lié à un autre spécifique. C'est bon? OK, allons-y, on va lire. Dans le cas où il y a donc plusieurs autres, on va donc spécifier dans ces autres-là. On va dire, l'écriture host, celle-ci, il s'agit d'un seul périphérique. Si on a déjà plusieurs à filtrer, on va écrire plusieurs adresses IP de chaque hôte. Maintenant, si il y a un réseau respectif, il faut mettre ce maladeur sur le réseau. On sait donc que tous les autres qui appartiennent à ce réseau-là, on les filtre. Lécriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK, excellent. Donc, voilà en fait ça, la convention de ENI. On sait que ENI, en fait, ici, c'est 4-0. Auss autant pour moi. C'est 4-0 et ENI, en fait, c'est 4 fois 250. C'est un produit de tout le monde. On s'attue. On se comprend? Oui. Exactement. C'est ça qu'on a dit, non? Le ENI, en fait, c'est pour dire qu'on met 4 fois 250. Maintenant, le host, en fait, c'est pour dire qu'on met 4-0. Maintenant, la règle de 3P. Vous pouvez configurer une liste de contrôle d'accès par protocole, par direction et par interface. C'est-à-dire, pour une liste de contrôle d'accès donnée, en fait, on peut filtrer le protocole, gérer la direction et gérer également l'interface. Alors, une liste de contrôle d'accès par protocole. Pour contrôler le flux du trafic sur une interface, définissez une liste de contrôle d'accès pour chaque protocole activé sur l'interface. Par direction. La liste de contrôle d'accès contrôle le trafic dans une seule direction, à la fois. Ça veut dire, pour un même trafic donné, vous pouvez parler sur une interface. Vous pouvez faire IN et OUT. On se comprend. La liste de contrôle de trafic en entrée, vous filtrez en entrée. N'allez pas, en fait, sur une interface, en fait, vous mettre pour un même trafic donné, vous filtrez en entrée, vous filtrez en entrée, vous filtrez vraiment en sortie sur la même interface. Ça ne fait pas sens. On se comprend. Vous devez créer deux listes de contrôle d'accès. La première pour contrôler le trafic entrant et la seconde pour contrôler le trafic sortant. Ça veut dire, vous n'allez pas aller sur une interface comme je disais précédemment. Aller sur la même interface, vous dites, par exemple, que le trafic, s'il filtrez en entrée, filtrez en sortie. Ça ne fait pas sens. Sur la même interface. Puisque sur une même interface, on peut appliquer IN et OUT, n'est-ce pas? Une liste de contrôle d'accès par interface. La liste de contrôle d'accès contrôle le trafic dans une seule interface, par exemple, un giga Ethernet G00. Comment sont-ils positionnés dans les ACL étendus? J'ai dit précédemment que les ACL étendus sont placés le plus près possible de la source. Là, j'ai mis en rouge. Et c'est à mémoriser par cœur. Parce que vous ratez cette convention, c'est là, vous allez toujours en fait rater l'écriture de votre ACL. La liste de contrôle d'accès étendue se place toujours, bon, pas toujours, en majorité de temps, le plus près possible de la source. Maintenant, rares seront les configurations que vous allez faire, dont en fait, c'est près de la destination que vous allez être en train de placer. Du moins, à ce moment-là, j'ai un près de la destination. Parce que ce qu'il peut faire en sorte qu'il soit près de la destination, c'est parce que vous avez des sources multiples et puis qu'on s'en rende compte que le meilleur endroit pour pouvoir catalyser toutes nos différentes sources, c'est se positionner davantage plus près de la destination. Mais par rapport aux différentes sources, cela sera toujours le plus près possible de la source. Donc, en fait, le terme est resté inchangé. La liste de contrôle d'accès étendue se passe toujours le plus près possible de la source. Tandis qu'elle liste de contrôle d'accès standard se passe le plus près possible de la destination. Si on revient ici, on va dire, dans ce schéma-ci, qu'est-ce qu'on dit ici-là? La liste de contrôle d'accès étendue sont généralement placée plus près possible de la source. Regardez ce scénario. Supposons que PC1, là, c'est le réseau 10 et là, le réseau 11. Supposons que les deux, on souhaite, par exemple, empêcher aux deux réseaux s'il a de pouvoir avoir accès à quoi? À ce serveur-ci. Où est-ce qu'on va placer, configurer notre liste de contrôle d'accès selon vous? Si on veut faire une liste de contrôle d'accès étendue. Où est-ce qu'on va configurer notre liste de contrôle d'accès? R1. Sur quelle interface? S00. Quelle direction? En entrée ou en sortie? Hein? En sortie exacte. Donc, on va donc venir ici, mettre dans la direction sortant, sur l'interface S00, en disant quoi? S'il arrive que les PC de ce réseau-ci tentent de joindre ce serveur-ci, qu'est-ce qu'on fait? On bloque le trafic. Qu'est-ce que ça signifie tout simplement? Maintenant, sauf que, s'il arrive donc que le trafic soit via l'interface C-là. Si l'adresse IP de destination n'est pas sur le serveur-ci, qu'est-ce qu'on fait? On autorise tout simplement. C'est la raison pour laquelle on dit que la liste de contrôle d'accès standard étendue se place au plus près possible de la source. Maintenant, je reprends le même scénario. Imaginons qu'on avait demandé de configurer plutôt la liste de contrôle d'accès standard. Là, pour que vous comprenez bien pourquoi est-ce qu'on dit que la standard se place la plus près possible de la destination. Dans la standard, qu'est-ce qu'on a dit? La liste de contrôle d'accès standard s'intéresse à quoi? Uniquement à des C-P source. Ça veut dire qu'on devait écrire quoi? Une liste de contrôle d'accès, on devait dire deny. On devait dire, par exemple, empêcher le réseau 10 et le réseau 11 de sortir sur l'interface S00. En fait, c'est ce qu'on devait dire. On devait dire le réseau 10 et le réseau 11 s'ils souhaitent sortir sur l'interface S00 bloquée. Maintenant, il pouvait arriver que le trafic qui soit sorti sur le routier R1 provenant du réseau 10 et du réseau 11 voulait plutôt avoir pour destination le réseau 30. Ou encore, vous voulez peut-être aller sur Internet ici. Mettons peut-être Internet là. Pour qu'il y ait un point de vue, en fait, en mettant une liste de contrôle d'accès standard là-bas, on va paralyser le réseau. Est-ce que vous comprenez un peu mieux le principe selon lequel, en fait, le standard se place le plus près possible de la destination? Vous ne comprenez toujours pas? Je reprends l'explication. On a dit que la liste de contrôle d'accès standard se place le plus près possible de la destination. En principe, pour illustrer cet exemple-ci, une liste de contrôle d'accès standard, pour être mieux configurée, doit être configurée dans le routier R3 et affectée à l'interface G01. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'elle ne filtre que l'adresse IP source et uniquement l'adresse IP source. Elle ne s'intéresse pas aux autres, à l'adresse IP destination. Ça veut dire, on va écrire par exemple, bloc le trafic provenant du réseau 10 et le réseau 11. Ça, c'est l'écriture de la liste de contrôle d'accès standard. Maintenant, j'expliquerai donc précédemment que si on avait commis l'erreur de venir en fait la configurer plutôt plus près de la source. La source ici, c'est qui? C'est 10 et 11, n'est-ce pas? Comme réseau. Si on venait donc appliquer ça ici, en direction sortant, elle devait seulement bloquer le trafic normalement, comme on a demandé. Mais la limite à ce niveau réside sur quoi? C'est que s'il arrivait donc, ce réseau voulait plutôt communiquer avec le réseau 30 ici, là, ça n'allait pas être possible. Si le trafic était plutôt pour dessiner pour Internet, ça n'allait non plus être possible. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué ce contrôle d'accès standard qui bloque quasiment le trafic du réseau 10 et du réseau 11. On se comprend mieux? Ok. Maintenant, observation dans des RCL standards. Allons-y en voir ce lit là pour essayer de comprendre. Est-à-dire? Est-ce que je... Alection esté notre site... Est-ce que vousksomzez ? Est-ce que vous avez mis de mettre en place ? Est-ce que vous avez mis de mettre en place ? Merci. Est-ce que vous vous êtes Mississippi ? Merci. Donc, vous voyez ici, voici en fait un scénario dans lequel on décrit le fonctionnement des listes de contrôles d'accès avec également les sanctions, n'est-ce pas? Les entonnoirs, c'est en fait, ils représentent quoi? Les directions entrant et sortant. Vous voyez qu'ici au-dessus, on a dit, ici, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va filtrer en fait le trafic entrant et ici le trafic sortant. C'est bon, on peut aller? On peut avancer? Allons-y, on continue également. Merci. Sauf que l'endroit ne m'arrange pas trop. Là, c'est mon outil. Merci. 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 Maintenant, configuration du liste de contrôles d'accès standard. Pour configurer les listes de contrôles d'accès standard, c'est simple, ce n'est qu'une seule instruction, du moins, ce n'est qu'une seule ligne. Maintenant, s'il y a plusieurs instructions qu'on souhaite, par exemple, autoriser ou alors bloquer, on pourra créer autant de lignes. Mais il faut dire en fait que l'écriture en elle-même n'est qu'une seule ligne. Vous avez vu la dernière fois, par exemple, lorsqu'on voulait autoriser le réseau qui devait être naté. On a créé une seule instruction, n'est-ce pas? Alors, voilà l'écriture. Access list, c'est ça ici à côté. Ça, c'est une liste de contrôles d'accès standard. Access list 10, qui est en fait le numéro, derrière ce contrat d'accès. L'instruction, c'est quoi? Permit. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite autoriser un trafic, n'est-ce pas? Permit. Ensuite, on met le réseau, qui est le 192, 178, 10, 0 et on met son masque générique. C'est bon? Zinaï. Si on se bloque, on va plutôt dire Zinaï. C'est bon? Donc, en gros, c'est ça ici. Ici, on dit quoi? Préciser son rôle. Bon, lisez pour avoir des petits détails. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est bon. Merci. Pardon ? Pourquoi le refuser ? Ah non, ici, là, là, on écrit, en fait, deny. C'est la traduction. C'est un point de traduction. C'est un point de traduction, c'est deny. Ok ? Elle dit, en fait, pourquoi est-ce qu'ici, on écrit, refuser, là ? Non. Non. Il va rejeter. Il va dire, en fait, que... la commande est invalide. D'accord. En tapant le show running config, ça nous permet de pouvoir visualiser les éléments que nous avons configurés. Maintenant, logique interne. Ici, en fait, on va essayer de voir comment est-ce que les différences se positionnent. Alors, Cisco IOS applique une logique interne lorsqu'il l'accepte. Autrement dit, la lecture dans des ACE par le routeur se fait d'un sens descendant. Il commence par la première instruction en descendant. Ça veut dire qu'on crée, par exemple, plusieurs ACE ou encore plusieurs instructions d'ACL. lors de la lecture, en fait, le routeur va commencer par la première avant de descendre. Autrement dit, j'explique cela pourquoi. Je prends un cas simple. Imaginons-nous que vous êtes dans cette salle où c'est cinq, où c'est combien de personnes-là, où on décide, en fait, de bloquer le réseau dans lequel vous êtes. Là, on a pris un cas général, n'est-ce pas? On dit, par exemple, que bloquer le réseau de tous les étudiants. Du moins, bloquer le réseau dans lequel tous les étudiants se fonctionnent. Alors, nous avons pris un cas général. On sait donc que si un étudiant appartient au réseau, il sera comment? Systématiquement bloqué, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et que plus bas, parmi les étudiants, il y a un seul étudiant qu'on souhaite, par exemple, autoriser. Si vous commencez l'écriture en écrivant, quoi? Bloquer le réseau auquel appartiennent les étudiants. Et que vous venez mettre la deuxième instruction. Autoriser cet ordinateur du réseau des étudiants qu'on a précédemment bloqué. Ce que le routeur fait, c'est quoi? C'est qu'il bloque quasiment. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux expliquer. Parce que dans la lecture descendante, comme j'ai expliqué tantôt, lorsque le trafic va arriver sur son interface, il va donc commencer, en fait, à regarder dans ses configurations. Est-ce qu'il y a une liste de contrôle d'accès liée à ce trafic? Oui. Qu'est-ce que l'instruction me dit? De bloquer ce réseau. Est-ce que l'ordinateur qui tente de vouloir accéder à partir de ce réseau? Oui. Il applique. Bloquer. Oui. Et comme il a donc trouvé une réponse par rapport à la question qui s'est posée, la suite, en fait, des institutions ne l'intéresse plus. On comprend la logique. D'où, en fait, l'ordre, l'ordre de l'écriture de l'ACL compte énormément. Maintenant, vous parliez à cela pour le même exemple dont j'ai pris. Pour que cette liste, ce contrat d'accès marche, qu'est-ce qu'il sera appelé à faire? Autoriser le PC, peut-être PC1, du réseau des étudiants et la deuxième instruction, qu'est-ce qu'on dit? Bloquer tout le réseau étudiant. Maintenant, cela fera que si PC1 tente de communiquer, quand on va essayer d'analyser le trafic, la première instruction, on dira quoi? Autoriser PC1. C'est normal, n'est-ce pas? On autorise le PC1. Et là, le routeur, en fait, n'a plus qu'on tue à checker. Maintenant, imaginons, c'est en fait, PC2 veut également communiquer. Lorsque PC2 envoie sa requête, la première instruction disait quoi? Autoriser uniquement PC1. Cela veut dire, en fait, que par rapport à PC2, l'instruction n'est pas pour lui. Le routeur continue à analyser. Deuxième instruction, qu'est-ce qu'elle dit? Bloquer systématiquement le réseau des étudiants. Et comme il a pâché à ce réseau, qu'est-ce qu'on fait? On le bloque. On a compris la logique. C'est bon? D'accord. Donc, c'est pour ça, en fait, ici, on dit donc que dans l'écriture, en fait, de l'ACL, l'ordre comptait énormément. Alors, par exemple, la figure 1, ACL 3, contient deux entrées. La première ACE utilise un masque générique pour refuser. Une plage d'adresse comprenant tous les autres du réseau 10.0. La deuxième ACE est une instruction d'autre qui concerne un autre spécifique 10.10. Il s'agit donc d'un autre de la plage configuré dans l'instruction précédente. En d'autres termes, le 10.10 est un autre du réseau de 10.0. La logique interne d'iOS appliquée au liste de contrôle d'accès standard rejette la deuxième instruction et renvoie un message d'erreur car il s'agit d'un sous-ensemble de l'instruction précédente. On se comprend? Maintenant, procéduz donc pour appliquer le liste de contrôle d'accès. Une fois que le liste de contrôle d'accès standard est configuré, elle est associée à une interface à l'aide de la commande IP access group. IP access group à mode de configuration d'interface. C'est-à-dire, on ira donc sur l'interface en fait auquel on souhaite appliquer la commande. Tout à l'heure pour configurer la liste de contrôle d'accès, on disait quoi? Access list, on mettait le numéro, on mettait l'instruction. Est-ce que c'est autorisé ou alors est-ce que c'est refusé? Et ensuite, on a ajouté en fait le réseau de l'élément qu'on souhaitait manipuler. Pour appliquer donc sur l'interface, on va donc sur l'interface où on a déjà identifié quoi? Le sens du trafic. Est-ce que c'est un trafic entrant? Est-ce que c'est un trafic sortant? Une fois donc qu'on a donc identifié dans ce sens-là, on va donc sur l'interface en question, on va donc choisir. Si c'est un trafic entrant, on met in. On met in. Si c'est un trafic sortant, on met out. C'est bon? On va donc choisir soit in ou alors out en fonction du sens du trafic. Pour supprimer une liste de contrôle d'accès, IP d'une interface, entrez donc d'abord la commande no IP access group sur l'interface. Puis la commande globale no access list pour supprimer l'ensemble de la liste. Alors, analysez donc la figure. La commande de configuration d'interface IP access group 1, out, relit dans l'accel 1 qu'on a créé. C'est-à-dire, on a dit quoi? La commande IP access list access group autant pour moi, 1. Le 1, c'est quoi? C'est le numéro de la liste de contrôle d'accès qu'on a créé plus haut. Elle relit dans l'interface serial en tant que filtre sortant. Puisqu'on a choisi quoi? Le out, n'est-ce pas? Elle va donc filtrer dans tout le trafic sortant lié au réseau dont on a choisi précédemment. C'est pourquoi l'accel 1 autorise uniquement les autres prévenants du réseau 10.0 à quitter le routier R1. Tout autre réseau est refusé, notamment le réseau 11. Donc, si on revient en fait sur notre accel, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit access list 1 permit le réseau 10 uniquement. Pourtant, ici, on a également quel réseau? Le réseau 11, n'est-ce pas? Maintenant, ici, on a autorisé exclusivement le réseau 10. Rappelez-vous que derrière, on a dit quoi? On a l'instruction implicit deny qui bloque tout le trafic. Ça veut dire qu'ici, on a autorisé uniquement la barre, tout le reste sera bloqué. Comme j'ai expliqué précédemment. Et j'ai également dit ceci. Pour qu'une liste de contrat d'accès soit juste, il faudrait au moins qu'il y ait quoi? Une instruction d'autorisation. Sinon, tout sera bloqué. Maintenant, imaginons donc qu'on changeait par exemple le scénario aussi. Au lieu, par exemple, de pouvoir bon là, c'est les listes de contrat d'accès standard, c'est pas la remarque que vous l'apportez pas pertinente. C'est lorsque c'est sur les listes de contrat d'accès étendues qu'elle a davantage de sens. On avance. Cité dans les commandes de vérification, la commande show ip.interface permet donc de vérifier les listes de contrôles d'accès sur les interfaces. Cette commande nous permet de voir si sur l'interface on a appliqué réellement ce contrôle d'accès. observons ce résultat ici en subrayance là où c'est grisé là. Par exemple, sur l'interface S00, tapez la commande show ip.interface S00, on voit quoi? Add down access distor is one. Comme vous dit, en fait, on a configuré une liste de contrôles d'accès sur le table portant le numéro un. Pour afficher dans une liste d'accès spécifique, exécutez la commande show access list suivi du numéro ou encore du nom. Ça veut dire que je peux décider de voir, visualiser la liste de contrôles d'accès que j'ai configuré. En termes, par exemple, show access list, ça va m'afficher toutes les listes de contrôles d'accès que j'ai configuré. Maintenant, si on veut spécifier la liste de contrôles d'accès exact que je souhaite voir, qu'est-ce que je fais? Je mets le numéro et la liste de contrôles d'accès que je souhaite visualiser. Dans notre cas, là, on tapera quoi? Show access list un. Exact. Maintenant, les listes de contrôles d'accès étendues. Alors, avant d'arriver dans la liste de contrôles d'accès étendues, bon, on va configurer après tous les deux. C'est mieux qu'on finisse la partie théorique. Les listes de contrôles d'accès étendues. Allez-y, lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et les protocoles. Voilà les trois éléments phares que notre liste de contrôles d'accès étendues va gérer. Vous voyez que contrairement à la liste de contrôles d'accès standard que nous avons vu précédente, elle permet en fait de pouvoir appliquer une politique soit sur un réseau ou sur un autre sans en fait manipuler de manière spécifique. Ça veut dire qu'on peut tout simplement autoriser ou bloquer un autre ou un réseau. On se comprend? à la différence dans la liste de contrôles d'accès étendues dans laquelle on peut autoriser par exemple un autre ou un réseau à accéder à accéder aussi à un autre ou à un réseau par rapport à un service spécifique. Autrement dit, on peut autoriser déjà à accéder à un serveur mais bloquer par exemple l'accès à un service spécifique de ce serveur-là. Contrairement à la liste de contrôles d'accès standard où lorsqu'on bloque en fait on a bloqué tout. On ne peut pas spécifier que faire peut-être le ping là-bas ou par exemple un navigateur web faire le transfert des fichiers. On voit la différence. Avec le standard si on dit bloquer on a bloqué tout type de trafic. Si on dit autoriser on autorise également tout. Par contre avec l'accès étendu on peut en fait manipuler de manière plus flexible le type de services qu'on souhaite atteindre. Allons-y lecture. Les générations de risques de contrôles sont assez lourdes. Est-ce que le point d'accès est d'abord plus elle est à participer sur cette base. Passer à mon réconciliation le bas c'est assez lourdes plus que c'est le niveau de ses 100% d'accès. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Définissez le portant de la sèche. Faire un de l'invite. Définissez ensuite le nombre pour votre service s'élever l'application de l'invite. Precisez ensuite exerce districulation de l'invite de l'invite. Définissez y a Désir le étudiant autorisations qui re se dévassent les de l'invite. Des décisions des de l'invite. Mais de l'invite de l'invite pour l'invite. Le d'envite. Vant l'invite. D'accord. Donc vous voyez qu'ici, bon, je vais davantage, parce que tout le reste que j'ai expliqué, je vais davantage m'apesantir en fait sur le paramètre Establishment. Establishment ici, sera configuré, pourquoi? Pour n'autoriser que les réponses des requêtes qui ont été émises depuis l'intérieur. Je vous explique un peu le scénario. En sécurité informatique, la plupart du temps, ok, les interfaces des équipements, quels sont pour un parafils ou pour un routeur, qui sont directement liés, reliés avec Internet, c'est-à-dire l'équipement du fournisseur d'accès Internet. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On crée une liste de contrôle d'accès ici, là, qui bloque tout trafic entrant. Là, c'est pour sécuriser le réseau. On configure une liste de contrôle d'accès qui bloque tout trafic entrant sur cette interface-là. Maintenant, le rôle de la commande Establishment. Vu que nous avons déjà appliqué systématiquement le blocage de tout trafic qui provient de l'extérieur pour entrer dans notre réseau local. Avant, on dit, en fait, que si un trafic essaie d'entrer dans le réseau dont la source provient du réseau local, laisse entrer. C'est pour permettre quoi, en fait? Lorsque nous sommes en local, nous, généralement, le trafic sur Internet, ça veut dire qu'on envoie un enquête sur Internet, on demande une page et les serveurs nous répondent. Maintenant, lorsque le serveur nous répond, qui est la nouvelle source? C'est le serveur qui vient à la source. Et nous sommes à la destination. On se comprend un peu, hein? Mais grâce à Establishment, il va donc permettre, en fait, que s'il y a un trafic qui a pris le départ dans le réseau local, il allait sur Internet, qu'au moment de revenus, on laisse entrer. Parce que si vous laissez juste la configuration, c'est un peu qu'il dit, en fait, que bloquer systématiquement tout trafic de l'extérieur vers l'intérieur, vous ne pouvez pas aller sur Internet. La requête va s'y être sortie. Au moment d'entrer, on va bloquer. Vous n'allez avoir aucun résultat. C'est pour ça que la manipulation n'est si le contrôle d'accès est assez délicat. On se comprend? Donc, vous voyez ici, donc, on peut donc écrire une liste de contrôle d'accès ici. On a écrit là, cette fois-ci, regardez, la syntaxe où on a mis dans le Establishment, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Access List Permit TCP Any. Qu'on peut dire quoi? Là, c'est la source. Any pour dire n'importe quelle source. La destination, regardez, on a spécifié la destination cette fois-ci. 10.0 sur le réseau 10.0 ou le réseau 10.0. C'est ça ici. Donc, on a dit Access List 104 Permit TCP n'importe quel réseau à accéder au réseau 110. Et ensuite, on a appliqué dans notre Establishment. Ça veut dire également que de la même manière aussi qu'on peut faire le Any pour dire n'importe quelle destination. On peut aussi écrire, en fait, une syntaxe pour dire quoi? Any avec n'importe quelle source. On se comprend? Alors, le Any, en fait, regroup. Ça va? Ça va? On va autoriser uniquement dans les réponses qui ont été émises depuis le réseau 10.0. Ça veut dire s'il y a une requête qui provient dans notre réseau, on bloque systématiquement. On se comprend? On se comprend? Maintenant, pour appliquer les ACL étendues, on a dit quoi? On applique donc les ACL étendues dans le plus près possible de là. De là? L' ACL étendue se place le plus près possible de là? De la source exacte. Allons-y, on lit. se trouvait des 3 2 Merci. Merci. OK. Donc, vous voyez ici que pour ce qui est donc de nos listes de contrats d'accès, on a donc appliqué ici donc sur l'interface. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Pour appliquer ce contrôle d'accès à une interface, déterminer d'abord si le filtrage concerne le trafic entrant ou sortant. Il serait essentiel d'aller en fait sur une interface, mettre in et out en même temps. On se comprend? On va d'abord identifier quel est le sens logique. Est-ce que notre trafic en fait, c'est en entrant ou c'est en sortant? Ben, si vous interprétez vous-même dans le sens du trafic, vous allez appliquer, mais ça n'a pas fonctionné comme vous voulez. Et puis encore, ça n'a pas seulement bloqué tout. Ou encore de créer plutôt les portes ouvertes au pirate. Allons-y, filtrage de trafic. Merci. 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 Oui, ça marche. Donc, on savait que vous ne voulez pas éteindre les animaux d'un protocole de ça. D'accord. Donc, en fait, voilà comment est-ce qu'on peut écrire nos différentes listes de contrôles d'accès. Là, la présentation théorique est terminée. On passe dans cette fois-ci à la deuxième phase, qui est la phase pratique. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Hein? C'est bon? Bon, pour la phase pratique, aujourd'hui, on va travailler également sur les équipements réels, on risquerait de ne pas travailler avec la souplesse qu'il faut. Là, sur les équipements, on va déposer des ordinateurs qu'on va pouvoir filtrer, des autres serveurs également, avec les services qu'on va activer à l'intérieur. OK? Pour permettre de pouvoir manier cela avec plus de souplesse. Allez-y, donc, chacun au bas de son bac à trois heures. OK. 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 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... On dépose ce routeur-ci là et on va configurer le routage EIGRP à l'intérieur. Tu avais dit, moi je vais configurer mon routage rapidement. À vous de configurer vraiment le vôtre. Celui qui rate le routage, t'as mieux. Pardon? Regardez, ajoutons les interfaces serrées sur les routiers. Regardez comme je l'ai fait. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je n'ai pas la possibilité d'ajouter? Ah, c'est bizarre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On passe cette fois-ci au réseau R2. Rappelez-vous qu'on a dit sur les liaisons Siri qui sont sur R2, on donne les deuxièmes adresses. Hostname R2. Inefface S00. IP adresse. 10.11.2. 3 x 255, 252. Ensuite, on passe sur S1. On rappelle adresse IP qui est 10.22. On fait également nos shutdowns. On peut aller au routeur si tu vas. On va dans le routeur R3. Pardon? Non, c'est pas encore bon. Non, c'est pas encore bon. Étant dans R2, je vais faire du show RonyConfig pour voir mes configurations. Voilà ce que j'ai configuré. Sur S00, j'ai configuré ceci. Et sur S01, j'ai configuré l'autreci. C'est bon, on peut aller? Hein? 1, 2, 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 mes interfaces pour configurer mes interfaces configurer Sous-titrage FR ? 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 Alors, une fois que nous sommes à ce niveau, on a fini nos configurations. On va donc essayer de faire le routage. Allons-y dans le premier routeur. Dans le routeur R1, à mode de configuration global, on va taper Router EGRP 10, EGRP Router ID 1.1, network 192.168.1.0. 10.0 et 10.1.1, 1, 1, 1, 1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3. C'est bon? On part dans RAD. Exit. À mode de configuration global, router EGRP 10, EGRP router ID, NETWORK 10.1.1.0 et là ça synchronise directement, NETWORK 2.2.2, RAD. On ajoute le réseau 1 et on ajoute le réseau 2 dans le router RAD. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Pourquoi vous êtes arrêté ? Est-ce qu'on ne travaille pas ensemble ? Vous avez quelques soucis ? Hein ? Ok. Alors, allons-y sur R3. Sur R3 mode de configuration globale, tapons Router, Eugrp 10, Eugrp Router ID. 3. Network, on ajoute les réseaux 10.22.1. Là, ils synchronisent directement avec le R2. On ajoute également le réseau 192.168.20.0 et le réseau 30. 2.1. All right. Merci. Ok. Maintenant, si tout est bon, faisons ceci. Allons dans le routier R1. On tape la commande showIProute pour se rassurer que toutes les routes figurent. On fait do showIProute. On peut filtrer EGRP. On se rend compte qu'on a le réseau 10-2-2, le réseau 20 et le réseau 30. Donc nous avons toutes les routes. On peut atteindre toutes les destinations étant déjà à partir du routier R1. C'est bon? C'est bon chez tout le monde? Est-ce que toutes les routes sont présentes chez tout le monde? Toutes les routes sont présentes? Ah, vous ne savez pas présenter, je ne sais pas. Ok, je viens jeter un coup d'œil. La première chose que nous allons essayer de faire dans nos configurations des axes existent. Premièrement, on va configurer une liste de R1BN éléments. Allons-y configurer les adresses IP respectivement sur nos PC. Allez-y, sur le PC0, fixez l'adresse IP.n10. Vous n'êtes pas obligé de mettre la liste à côté comme on allait, c'est directement configuré. Point 10, pour PC1. Pour PC0, et ici on va donner point 11. Ici on va donner 10 points 10 points 11 ici 10 points 11 ici 10 points 11 et n'oubliez pas de configurer la passerelle par défaut. Et ici 30 points 10 30 points 11 même, on peut faire avec. Alors Bon, je commence à configurer Donc on va configurer respectivement en fonction des adresses IP dont j'ai mis là. Le DNS, j'ai oublié, revenez. Le DNS, vous avez configurer la description du serveur qui est la base sur l'adresse et l'endroit du DNS. Vous complétez avec ça. Donc pour le DNS, ça nous fait 182.168.30.11 Ça va, hein? Je peux fermer mon PC. D'accord. On passe dans le PC suivant. Dans l'adresse DNS, vous mettez pour le serveur. Au revoir Merci. 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 Vous y êtes, c'est bon? Allons-y dans le serveur. On a activé deux services, le DNS et le service web. Est-ce que vous êtes dans le serveur? On peut aller. Merci. Merci. Ok. On cherche dans l'anglais service ici. On vient dans service. Une fois qu'on est dans service, on vient dans DNS. On met on. Pour activer ce service. Une fois qu'on a fait on, on vient ici. On va donc taper le nom de domaine qui va pouvoir faire, qui va pouvoir rediriger. On va taper ISA. La des IP, on met la des IP de notre serveur. Que le 192.168.30.11. On va faire. Ça va? Ok. HTTP, par défaut, il est déjà on. Ok, c'est bon. On pouvait éditer ça. On pouvait éditer ça. On pouvait mettre une quelle phrase là. Ok. Donc ici, on met à ON. C'est bon. Je pense que ce sont les deux services qu'on aurait utilisés. Alors, à partir d'un PC ici. Tapons. Et ça. On valide. C'est censé ouvrir cette page web. C'est censé ouvrir cette page web. C'est bon pour tout le monde? D'accord. Maintenant, on a la confirmation en fait que le DNS que c'est de configurer mâche égale. bien et la page web. Alors, premier, ce que nous allons faire, on va configurer des listes de contrôles d'accès qui empêchent le réseau 10 d'accéder au réseau 20, tout simplement. On va créer une liste de contrôles d'accès qui bloque ou encore qui empêche le réseau 10 d'atteindre le réseau 20. Déjà, à l'entente de cette énoncée, quels types de listes de contrôles d'accès allons-nous utiliser ? Étendu. Le réseau 10 d'accès au réseau. Oui. Standard. L'autre dit étendu. On peut utiliser les deux. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser les deux ? Oui. Étendu. Pourquoi ? Est-ce que c'est un petit peu ? Pourquoi est-ce que ça va paralyser le réseau 30 ? Nous allons bien et bien utiliser l'accès standard pour pouvoir résoudre ce problème. Maintenant, le plus important pour nous, c'est de savoir sur quel route est exact, en fait, je dois configurer ce contrôle d'accès ? Et quelle est l'interface, en fait, qui est concernée ? Quel est le sens du trafic ? Maintenant, si on prend l'accès standard, quel est le routeur, en fait, qui est mieux placé pour le faire ? On a dit que c'est la place le plus près possible de la destination. Quel est donc le routeur qui est le plus près de la destination ? Sur le routeur R3. Maintenant, quelle est l'interface, en fait, qui est le plus près de la destination ? G00. Ça ne répond pas au besoin. Ah oui, étendu, ça marche, mais en fait, on n'a pas besoin de confirmer le contrôle d'accès étendu pour répondre à ce besoin. On a tout simplement dit ceci, bloquer le trafic provident du réseau 10 d'accès au réseau 20. On ne veut pas savoir les spécificités à l'intérieur. Donc, allons-y donc. Bon. Avant de commencer, faisons ceci. On va faire un ping continu sur un PCQ dans le réseau 20. C'est-à-dire en faisant le ping continu sur 20.16. On se rassure d'avoir que le ping passe au préalable avant qu'on applique notre ACL. ping tirer des T. 10.20.10. Bon, tu es un ping est censé marcher. Parce qu'on a configuré le routage au préalable. Pourquoi vous souriez? Ça ne passe pas chez vous? Hein? Et pourquoi vous avez fait un sourire? D'accord. C'est bon, je suis tout le monde. On laisse donc le ping continue son travail. Allons-y donc maintenant qu'on fait notre assiette. Parce que l'archive c'est quoi? Lorsqu'on va dans Bluco, on reviendra voir si le ping continue parvient toujours à jouer à la destination. Allons-y. Rassurons-vous que vous allez routeur R3. J'insiste là-dessus. En mode de configuration globale, avant d'en taper dans Access List, 10 comme numéro. Quelle est l'instruction qu'on veut faire? Bloquer. On va faire deny ou bloquer. Ensuite, bloquer quel réseau? 192.168.1 Ils disent le réseau 20. Là, c'est le réseau 20 qu'on souhaite bloquer. On souhaite bloquer le réseau 10 d'accéder au réseau 20, non? C'est pas ça l'objectif? Oui. Masque générique. On valide. C'est bon? Maintenant, je vous pose la question. Revenons sur la topologie. sur quelle interface allons-nous positionner cela? G0.0 dans 4 directions. Dans 4 directions? Ça fait qu'il sortant. Exact. Maintenant, allons-y. Cette fois-ci, on a créé la liste de contrôles d'accès, n'est-ce pas? Allons-y donc maintenant sur l'interface. Posez le téléphone. Allons-y sur l'interface. Interface G0.0. On a dit IP access group. On met d'avoir le numéro de la liste de contrôles d'accès qu'on a configuré, n'est-ce pas? On a dit la liste de contrôles d'accès sur le temps. On fait out. On valide. C'est bon? Regardez donc maintenant votre ressort du ping de tout à l'heure. Est-ce que ça passe encore? Alors, maintenant, rentrons sur le routeur. Je vais vous montrer quelque chose. Là, on a respecté. Tout marche normalement. OK. Rappelez la commande. Faites no. Vous ajoutez no devant. Vérifiez encore notre ping. Assurons-nous que le ping passe encore. Parce qu'on a annulé cette commande-là. OK. Maintenant, on va encore rappeler la commande de IP access group out. Maintenant, au lieu de faire out, faisons plutôt in. On valide. Au lieu de out, on met in cette fois-ci. Comme si en fait, c'était sur le trafic entrant qu'on soit filtré. OK. C'est bon? C'est bon? Qu'est-ce qu'on constate également? Le paquet n'arrive pas à destination. C'est bon. Pour le moment également, ça a bloqué. Mais sauf que ça, ce n'est pas la meilleure approche. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? Ce qui bloque en fait, c'est actuellement, c'est quoi? Ce sont les réponses. Autrement dit, le trafic arrive quand même sur le PC en question. Sur le PC-ci. Mais lorsqu'il envoie dans la réponse, vu qu'on a bloqué dans les requêtes pour le trafic du réseau 10, 10 d'entrée sur cette interface-ci. C'est en fait au niveau des réponses, en fait, qu'il n'est pas bien parfait, quoi? À joindre la destination. Mais sinon, quand même, le paquet est entré dans ces ressources qu'il atteint la destination. Ça va être dit, c'était en fait un virus qu'on voulait lâcher. Le pirate venait et il lâchait son virus. Parce que la réponse, en fait, n'est pas intéressante pour lui. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il est en question en fait ici de pouvoir mieux comprendre le sens de son trafic. Donc, on va donc revenir sur l'interface modifiée exactement comme on a fait précédemment. Le bon sens ici, en fait, c'est out. Donc, je rappelle mon out. Je vais faire... Je vais faire do right. Ok. Maintenant, il me dit quoi? Destination House on Richeable. Là, c'est un bon message. Parce que là, c'est ma passerelle. Ce routeur-ci, en fait, 2.1, c'est qui? Le routeur 2.1, c'est celui-ci. Qui est en train de répondre au ping. Qui dit en fait quoi? Que la destination est injoignable. Pour raison, on dit Destination House on Amelades IP de qui? De l'interface S0.0.1 du routeur R3. C'est lui qui répond en fait à mon PC pour dire que la destination est injoignable. On se comprend? Là, il n'y a pas possibilité en fait qu'on traverse. Parce qu'on a appliqué le filtre. Maintenant, ça, c'était dans le réseau 10. Prenons un peu d'hommes maintenant. Un PC dans le réseau 1. Et on va également faire le ping vers le 20.10. On va voir le résultat. Qu'est-ce qu'on dit également? La même chose. Qui comprends pourquoi est-ce qu'on dit la même chose? Qui comprends pourquoi est-ce qu'on dit la même chose? Oui. Message par défaut, MPC deny. On vous a dit que dans la bonne écriture du liste de contrôles d'accès, il faudrait au moins que dans chaque chose qu'on fait hier, il y a au moins quoi? Une autorisation. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Vous comprenez donc qu'au-delà du fait que nous avons bloqué le réseau qu'on voulait normalement, personne ne peut plus avoir accès. Est-ce qu'on comprends ça mieux maintenant? Maintenant, allons dans le routeur R3. Faisons du show running config. Vous pouvez aller sur le contrôle d'accès qu'on a configuré. Voilà ce que nous avons configuré. Faisons du show access list. On valide. Voilà ce contrôle d'accès qu'on a configuré. Voici en fait le numéro de ça ici. Maintenant, si on se parle un peu modifié, bon, là, c'est une liste de contrôles d'accès nommée numérotée. Rappelez dans la commande la liste de contrôles d'accès de tout à l'heure. Bon, c'est un peu disponible. Ce n'est pas grave. Faisons ceci. IP access 10. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, n'est-ce pas? Deny. Ah, c'est access, c'est non, IP. Access list 10. Deny. 92.168.10.0 On a mis le masque générique. Rappelons encore la même commande. On efface le début ici. On laisse sur le numéro 10 et on fait permis. Any. 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 Ça va? Ça va? Alors, faisons encore la commande de show access list. On valide. Qu'est-ce qu'on constate maintenant? Que notre liste de contrôles d'accès 10 a combien d'ACE? Deux ACE? Une ACE qui est porte au numéro 10 qui dit quoi? Dynaye. Le réseau 10. Et l'autre ACE qui dit quoi? Permettre le reste. Ou les autres. On se comprend? Rentrons maintenant encore sur le ping. On fait maintenant le ping. Le PC du réseau 1 ici. Rappelons encore la commande du ping suivi. Le ping passe maintenant, non? Est-ce qu'on comprend donc maintenant alors ce qu'il disait au départ que la bonne écriture d'une ACL, il faudrait au moins qu'il y ait une autorisation d'autorisation? Sinon, vous bloquez tout. Il faudrait qu'il y ait une instruction qui autorise au moins un trafic. Est-ce qu'il y ait une liste de contrôles d'accès étendue? C'est bon? Est-ce qu'il y ait une liste de contrôles d'accès étendue s'appliquait où? Le plus près possible de la source. Maintenant, tout dépend encore de qui est notre source. On se comprend? Parce que si elle considère ici que la source, c'est le réseau ci, plus le réseau ci, plus le réseau ci. L'interface la plus près possible de la source, c'est où? C'est l'interface. On se comprend? Si elle considère que ma source, c'est ce réseau, l'interface qui est près, c'est ça. Si ma source, c'est ça et ça, l'interface près de la source, c'est celle-ci. On comprend le jeu? Maintenant, on va essayer d'en écrire cette fois-ci une liste de contrôles d'accès. Qui autorise le PC0 d'avoir accès au trafic web? OK? Dans ce réseau. Qui bloque le PC2 de ce réseau ci? De ne pas pouvoir avoir accès à la page web? Et elle autorise tout le reste du trafic à avoir accès à la page web. Je reprends l'instruction. Autoriser. Je pourrais dire autoriser ce réseau, mais je ne souhaite pas autoriser le réseau ci. Je souhaite venir spécifier les deux utilisateurs. Écrire une instruction qui autorise le PC0 à avoir accès à la page web du serveur. Bloquer PC1. Afin qu'il ne puisse pas avoir accès à la page web du serveur. Maintenant, le reste des ordinateurs de toute la topologie pour avoir accès à la page web. Ça fait combien d'ACE à écrire? 3 ACU. C'est bon? Maintenant, quel est le routier qui est mieux placé pour pouvoir faire cela? Hein? Quel est le routier qui est mieux placé pour ça? R3. Non? Non? C'est R1. On dit que tous les autres peuvent communiquer. Ça veut donc dire que le réseau ci, par exemple, d'un fonctionnement normal de là, il communique. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas concernés par nos règles. Nos règles concernent beaucoup plus qu'un réseau. Le réseau 1. Dans lequel là, il faut autoriser une seule personne et bloquer une seule personne. Ça veut dire que même le réseau d'ici, ici, en fait, n'est même pas concerné par ce filtre que nous voulons appliquer. Je ne sais pas si on se comprend. La dernière instruction, on disait quoi? Permettre tout le reste du trafic, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans permettre tout le reste du trafic, rappelez-vous bien, il a dit ceci. Ce qui nous intéresse, c'est quel trafic? Le trafic web. Est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas faire le trafic web sur le serveur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas communiquer le serveur pour autres besoins? On se comprend un peu? Il peut aller vers le serveur pour autres besoins, mais tout ce console bloqué, c'est quoi? Le trafic web. Est-ce qu'on comprend un peu l'approche? C'est bon? On peut aller? D'accord. Allons-y donc dans R1. Cette fois-ci, on va créer une liste de contrôle d'accès qu'on va appeler 1. En mode de configuration globale, access list 1. Première instruction, on imagine de faire quoi? De permettre, n'est-ce pas? On va faire permit host. On a dit, en fait, liste de contrôle d'accès étendue. Access list 100, autant pour moi. Permit. Maintenant, on va prendre TCP. TCP, pourquoi? Parce que le trafic web fonçant avec le protocole TCP. Host, qui est le masque générique, en fait, de l'autre host. On va mettre dans son adresse IP. 192.168.1.10. La destination, c'est qui? C'est un serveur, n'est-ce pas? Dont on connaît. Stagion, mais aussi host. Pour matérialiser le masque générique de la lot de destination. On va mettre le 192.168.1. 30.11. Equal. Pour quel service? 80. Ou encore, on peut mettre HTTP. On va aller. C'est bon? La première instruction, on vient de l'écrire. La deuxième instruction, non, maintenant, je rappelle juste la commande. Tout ce que j'ai à changer, c'est quoi? L'adresse IP du deuxième ordinateur qu'on soit bloquée, n'est-ce pas? Je viens dans ici. Le deuxième PC à l'adresse, point 11. Je mets 11. Et je viens dans ici cette fois-ci, qu'est-ce que je vais mettre deny? À la place de permit, on va deny. Là, la deuxième instruction vient d'être faite. La troisième instruction, qu'est-ce qu'on a dit? On autorise tout le trafic. On se comprend? Sans ça, en fait, il n'y a que PC qui va pour... Sans ça, en fait, même le PC 0 qu'on a autorisé pour le port 80, la zone de trafic ne pourra pas faire. Il ne pourra faire qu'en fait, le trafic web. Alors, ici, il veut demander notre service lui-même, il ne pourra pas faire. On se comprend? Dans ce cadre, maintenant, on rappelle encore notre commande. On efface tout ce qui est derrière là. Et on va taper Permit IP Any Any. On valide. Lorsqu'on permet d'obtenir un trafic avec IP, c'est pour dire, en fait, qu'il peut prendre en compte tout type de trafic. Maintenant, Any Any, ça veut dire, dans n'importe quelle sous-tout, n'importe quelle destination. Pour encore, vous pouvez dire, en fait, de mettre, en fait, le réseau là-bas. On va se prendre Any Any. N'importe quelle sous-tout, n'importe quelle destination. On autorise. Ça va? On peut faire le test? Vous êtes à quel niveau? Vous êtes à quel niveau? Alors, maintenant, tapons la commande de show access list. On voit, donc, l'utilité de contrôle d'accès 5 qui a été créé avec quoi? 3 AC1, n'est-ce pas? Hein? Bon, sur tout le monde? Pour vérifier. Allons-y, donc, maintenant, on applique, donc, sur l'interface. On a dit qu'on appliquait sur l'interface. C'est quelle interface? G0, 0, n'est-ce pas? Cette fois-ci, c'est quelle direction? Entrable. Exact. 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 Interface G0, 0, IP-Access Group 5, 1, on valide. Exact. 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 Perfect. Sous-titrage Société Radio-Canada? Merci. 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 Merci.